Notre Amérique c'est un nouveau récit que Chris et moi commençons aujourd'hui mais qui en réalité a mis quatre ans à arriver sur la table à dessin. C'est le récit d'après notre mer la guerre mais c'est pas une suite à notre mer la guerre et donc pendant quatre années à peu près Chris y a réfléchi j'y ai réfléchi puis on a été en conversation tous les deux pour s'indiquer des choses à lire des choses à voir des choses à entendre et en particulier on a découvert la figure de John Reed qui est un journaliste américain socialiste communiste qui a beaucoup suivi les révolutions de l'entre-deux-guerres et ses écrits ces reportages sont des témoignages qui sont en réalité très littéraire et presque romanesque donc c'était vraiment une découverte intéressante associée à la relecture de Howard Zinn et Noam Chomsky qui ont beaucoup apporté à l'histoire populaire des États-Unis à l'histoire de la contre-culture aussi fondamentalement ce qui nous motivait c'était de décrire un autre parcours de violence vécu par des hommes qui l'ont qui l'ont intégré à force de guerre et c'était aussi de situer ce parcours de violence dans un souffle plus romanesque plus amoureux dans quoi il y aurait plus d'espoir que de désespoir au début on avait envie que le que l'idéalisme et la beauté du geste en soit les premières impulsions de nos personnages et on raconte cette histoire du point de vue d'une jeune fille qui interroge sa paternité elle sait qui est sa mère sa mère c'est tina une jeune mexicaine tina c'est quelqu'un qui intervient dans la vie des deux protagonistes qui s'appelle julien et max le français et l'allemand que qui se font tous des tous deux connaissances dans une caserne le jour de l'armistice et julien et max se retrouvent un petit peu désœuvrer et désemparé décide que finalement tenter la révolution c'est un avenir comme un autre donc notre amérique c'est une série qui enfin un récit c'est difficile de parler de séries on voit on voit les choses comme des récits avec chris nos séries sont jamais très longue et donc notre amérique ça va faire quatre tomes comme notre mère la guerre et au cours de ces quatre tomes on va accompagner nos personnages julien max tina et d'autres personnages autour d'eux dans un mouvement révolutionnaire qui visite le mexique de la fin du début des années 20 enfin 1919 1920 qui accomplit un détour par l'amérique du nord des années 20 jusqu'à jusqu'aux années 30 et jusqu'à cette période qu'on a appelé peur rouge aux états unis et qui se dont le point d'orgue est le l'affaire sacco et vanzetti et du coup on a l'impression de raconter avec des événements et des personnages du passé des histoires qui pourraient avoir leur écho aujourd'hui on ne peut pas comparer une époque et une autre ce serait assez maladroit de le faire mais au moins on pourrait imaginer des fictions qui se ressemblent et c'est ce qu'on essaye de faire et dans ces fictions et dans ces drames on essaye de glisser une partie de nous c'est à dire nous européens qui n'avons pas connu la guerre et peut-être qu'ils ne la connaîtront pas ou alors sous des sous des formes plus diffuses et très inattendues nous essayons de nous projeter dans ce que dans ce qu'une partie de de nous aurait pu être à l'époque en grandissant ou en vieillissant avec la guerre et danse dans dans cette dans ce monde dans cette europe dans cette amérique qui essaie de se construire malgré ça ou avec sa crise là récemment avec une nuit noire sur brest a montré qu'il avait de l'intérêt aussi pour les récits d'entre deux guerres et de deuxième guerre mondiale et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir dans son cas est souvent crise aborde la question du point de vue de la condition humaine et c'est aussi ce que j'aime faire est ce que ce que j'ai essayé de faire avec un livre qui s'appelle revenant par exemple qui aborde sous forme documentaire la question de du traumatisme de guerre vécu par des vétérans de la guerre d'irak de 2003 donc d'une certaine manière on accomplit un peu des circonvolutions des cercles autour de deux sujets forts qui vont probablement nous accompagner encore sur d'autres récits plus tard et